Hey salut ! Avant de commencer, petit instant en promo pour vous présenter ma nouvelle guilde. Elle s'appelle Archeonaut et les recrutements sont ouverts. On recrute les bas level comme les haut level, les joueurs monocompte comme les joueurs multicompte. Bref, on n'est vraiment pas prise de tête. Une fois que vous rentrez, vous avez directement les droits de recrutement pour ajouter vos personnages secondaires ou pour ajouter des amis ou des gens que vous croisez en jeu. Donc si vous voulez être recruté, les liens sont dans la description. Vous rejoignez le Discord, c'est là où ça se passe. Et alors oui bon, je sais que pour l'instant la guilde n'est pas encore niveau 10. Mais pour récompenser les gens qui mettront la main à la pâte, eh bien nous allons organiser un giveaway pendant le mois de juillet où ceux qui rapporteront le plus de points de guilde pourront participer à un giveaway pour récupérer un costume de nidaste de guilde et un costume cérémonial. En cadeau, le tirage au sort se fera le 30 juillet. Et aussi, tout ce qui est giveaway se passe aussi dans le Discord, dans la description. Bref, c'était mon petit instant promo, maintenant on passe au sujet de la vidéo. Salut le monde et d'où, c'est Shiranui. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, pépouze à la cool, présentation de team tu connais. Où je vais vous présenter ma team que j'ai utilisée pour farmer le Miss Moche en Stasis 3, en 4 stèles. On peut monter jusqu'en Stasis 4 ou en M5 si on veut essayer de choper des scores intéressants en ladder. Mais c'est déjà une bonne team pour faire tranquillement, farmer tranquillement le Stasis 3 avec les 4 stèles. Alors je sais que j'ai parlé beaucoup de la tour des Miss Moche dernièrement, que ce soit en stream sur TikTok. Mais promis, c'est la dernière fois qu'on va en parler jusqu'à l'année prochaine. Un peu comme les tours minérales, j'imagine, c'est un peu mon running gag. Mais bon, aujourd'hui, petite présentation team. Alors je donnais aussi à vous dire que parmi les persos que je vais vous présenter, il y a beaucoup de personnages que je vous ai déjà présentés dans des builds bas level. Donc si vous n'avez pas vu ces builds là et que ça vous intéresse de comprendre un petit peu plus en détail les builds, et bien je vous inviterai à aller voir les vidéos en question qui vous intéressent avec le petit i qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Tout simplement à la fin de chaque présentation de personnages dédiés. Bref, sans plus tarder, on va commencer par parler de la première classe que je joue pour la tour des Miss Moche. L'Osamodas. Alors attention, pas n'importe quel Osamodas, mais l'Osamodas. Dragon, donc un Osamodas mêlé zone. Et avec évidemment du stuff autant en mêlée zone qu'en mêlée monocible. Puisque comme vous le savez peut-être, en passage, en mode dragon, l'Osamodas convertit sa maîtrise monocible en maîtrise zone. Tout simplement. Et avec pas mal de petites résistances à droite à gauche, parce qu'on est en mêlée, on va être très très vite au corps à corps des cibles. Et surtout empaqueté avec pas mal d'ennemis, puisque justement on est zone. Et on peut se demander pourquoi je joue un DPT mêlé zone. Bah c'est très simple, c'est à cause, c'est NK, c'est NK ou Herpel. Non, je crois que c'est Herpel, celle qui invoque les armoires. Bref, c'est à cause de Herpel, donc celle qui invoque les armoires. En fait, ce sont des invoques assez particulières, parce que, premièrement, elles ne tapent pas très très fort, donc ça c'est pas très gênant. Deuxièmement, elles ne peuvent pas être détruites à distance, donc il me faut un DPT mêlé si je veux m'en débarrasser. Et s'en débarrasser, c'est hyper intéressant. Tout simplement parce que lorsque vous détruisez une armoire, vous avez un buff sur les alliés autour de l'armoire de 2 PA et de 2 PM pendant 3 tours. Et donc du coup, avoir un DPT mêlé, ça permet de me débarrasser des armoires. Et qu'il soit zone, ça permet de me débarrasser des armoires, tout en m'occupant des autres ennemis en même temps. Et je trouve que, justement, le Zamoda, c'est très excellent pour ça, parce que, déjà, il y a évidemment le fouet, qui va permettre de très très vite dépopper les invocations des armoires, puisque c'est une invocation et ça fait plus de dommages sur une invocation. Mais en plus, le fouet, comme ça sera en zone, ça va aussi permettre, justement, de faire de très très bons dégâts sur les autres ennemis dans la zone. Donc, c'est pour ça que je choisis un DPT zone. C'est parce que les armoires permettent d'avoir un buff si on les détruit. Et au lieu de me focaliser en mono-cible que sur les armoires et perdre du temps, et bien, en tapant en zone, je tape à la fois les ennemis et l'armoire en question. Et ce qui est aussi très avantageux avec le Zamoda, c'est qu'à bas level, on peut avoir des boosts, déjà, de PA qui sont assez mirobolantes, notamment, par exemple, avec l'invocateur solitaire, ou les piqûres motivantes dès le premier tour, quand on passe en mode dragon, par exemple. Donc, on peut monter jusqu'à 16 PA, des fois, dans des bonnes situations, où on a à la fois le buff de l'armoire et le buff de l'invocateur solitaire. Et ça fait vraiment d'excellents dégâts. En plus, on peut avoir le dos avec des plumages, plus les dégâts de l'empalement, plus on peut attirer et frapper des cacleurs, on peut repousser si besoin avec le souffre épulsif, etc. Bon, j'ai mis célérité, mais ça ne sert à rien. Mais bon, c'est parce que j'ai réutilisé ce deck de sort par rapport au deck de sort que j'utilisais pour l'aventure de zéro. C'est exactement le même. Et donc, du coup, il y a des célérités et des relais qui ne servent à rien. Mais bon, ils sont là. Et puis, je peux très bien mettre, si vous voulez, aussi souffle du dragon. Mais souffle du dragon, vu qu'on a très peu de maîtrise feu, bon, ça ne fait pas énormément de dégâts. Puis ça nous fait prendre des dégâts supplémentaires. Ce n'est pas tip top dans l'idéal. Bref, Osamodas dragon, très bon DPT, mais les zones. Très bon moyen de se débarrasser des armoires, profiter des buffs, et puis faire du zoning. Très bon moyen d'avoir le dos très facilement. Bref, un must-have, je trouve, pour le bas level, finalement. Bon, deuxième personnage. Bon, je l'ai un peu spoilé sans faire exprès, si vous avez bien regardé sur les côtés des fenêtres, vous voyez l'Osamodas et le Feka à côté. Et donc, du coup, bon, ben voilà, je joue aussi Feka Glyph. Alors, le Feka Glyph, je l'ai justement présenté la semaine dernière. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus de détails de comment ça marche, je vous invite à avoir la fiche dédiée à droite ou à gauche. Oh, je ne sais plus, ma gauche et ma droite. Mais pourquoi j'ai choisi, du coup, ma Feka zone distance, donc Glyph feu ? En fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que j'avais besoin de la montée. Donc, de manière obvious, j'avais déjà un Feka Glyph à utiliser pour monter de niveau. Donc, ben, voilà. Deuxièmement, tout simplement, parce que l'avantage du Feka Glyph, c'est que comme c'est des dommages indirects, ça ne proque pas la redirection de dommages de l'Idalipe. Parce qu'en fait, lorsque vous tapez un adversaire avec un sort, et ben, l'Idalipe va faire un sort de sacrifice, c'est-à-dire qu'elle va se transposer, prendre les coups à sa place, et aussi à choper un buff de résistance. Donc, pouvoir avoir des dégâts indirects, ça ne déclenche pas, justement, cet effet-là de l'Idalipe. Et ça nous permet, du coup, de pouvoir taper vraiment en zone, aussi, à distance, sans que l'Idalipe vienne casser les bons becs. Et la chose aussi très intéressante, c'est à cause de NK. Parce que NK, elle a un sort de zone, en distance, qui va retirer des PO. Si je jouais un DPT distance classique, le problème, c'est que si je devais taper distance, et que j'ai beaucoup trop de manque de portée, et que je suis obligé de taper en mêlée, ben, je vais perdre des dégâts. Alors qu'avec un Fekaglyphe, comme c'est des dégâts indirects, ben, je n'ai pas cette question de me poser, de savoir si je suis à bonne distance. Je peux même poser une glyphe assez proche du Fekka, et après, de toute manière, me décaler pour me barrer plus loin de la glyphe. Comme ça, ça proquera quand même les dommages distance. Donc, ça permet, d'une part, de permettre à ce que Idaliphe n'intervienne pas pour prendre des coups, donc à faire des dommages dispersés un peu à tout le monde. Comme avec sa grosse initiative, ça me permet de commencer avant tout le monde, et de direct commencer à mettre une glyphe pour faire chier deux mobs directement. Et en plus, comme je vous le disais, la baisse de PO sur la Fekka, ce n'est pas un problème, puisque même si je pose une glyphe, ce qui va compter, c'est la distance entre la glyphe et moi, donc je peux me décaler après derrière pour quand même faire des dommages d'eau si j'ai une baisse de PO, tout simplement. Et puis, tout simplement, parce que j'avais aussi pas mal de stuff, assez intéressante distance zone, avec pas mal de ruines, du coup, j'en ai profité, tout simplement. Bon, j'ai une expert en armes légères, ne me demandez pas pourquoi, je devais la changer, mais voilà. Ça aussi, par exemple, la cape Péco Cossèche, je pouvais la changer avec la nouvelle cape qu'on pouvait trouver directement dans le donjon, mais la cape que j'ai en question, on n'a pas un slot vert, donc du coup, c'est un peu dommage de perdre de l'initiative, mais sinon, voilà, rien de bien folichon. Full distance, full zone, avec un petit marteau toxicruine, que je trouve très très beau, tout simplement, quoi. Alors, bon, vous l'avez remarqué, on a un DPT, mais les zones, on a un DPT distance zone, qu'est-ce qui pourrait bien manquer, justement, à tout ça, pour pouvoir, justement, pour que ça fonctionne ? Eh ben, la réponse, elle est très simple, c'est un placeur, parce que oui, un placeur va vous permettre de placer plus efficacement les mobs, et ainsi, être capable de faire des meilleures zones, et être, du coup, être le plus optimal possible. Alors, premièrement, au début, j'avais essayé de jouer Panda, sauf que le Panda, je trouvais que, certes, il plaçait extrêmement bien, mais à part placer et prendre des coups, il ne pouvait pas servir à grand-chose tout le long du combat. Du coup, je l'ai remplacé par une autre classe qui est, je trouve, beaucoup plus polyvalente et intéressante, le fameux Zobal, et surtout, un Zobal Support. Alors, je vous l'avais déjà présenté, le Zobal Support, il y a, justement, cette année, il n'y a pas très longtemps, mais sauf que là, par rapport à la présentation que j'en ai faite, il y a quand même quelques modifications pas piquées des handpons. Déjà, dans la présentation, je vous présentais un Zobal qui était beaucoup plus polyvalent, avec du soin, avec du don de rez, avec du don d'armure, avec du retrait rez, et du micro-placement. Là, ça va être, on va retirer tout l'aspect soin du gameplay pour se concentrer sur le tanking. Donc, on va avoir des très, très grosses résistances avec, en aptitude, masse point de vie en force pour pouvoir tanker au maximum. On va se concentrer aussi sur le placement avec la dislocation, la poursuite, la fugue et la culbute. En plus de ça, avec le masque du psychomate, on va pouvoir faire des retraits, résistance, pas piquer des hantons. En plus de ça, booster les alliés dès le premier tour, parce que oui, le petit problème du Zobal, c'est que dans ce donjon-là, il a un peu de mal à placer comme il faut les mobs, donc il faut qu'il fasse dès le premier tour parce qu'ils sont assez éloignés. Donc, il faut qu'il fasse un truc dès le premier tour puisqu'il ne peut pas placer. Donc, on peut, par exemple, avoir aura de brutalité pour booster la Fekka. On a aussi le Lydraquage pour booster l'Osamodas et la Fekka en même temps. On a évidemment des trucs qui vont vous permettre aussi de pouvoir gérer efficacement la tankinesse des alliés avec l'armure unique et l'armature. Et même, si on a, par exemple, quelques petits mobs qui s'approchent trop près et pour lesquels on peut faire des retraits-raises, on a, par exemple, aussi le signe avec l'érosion qui permet, justement, de faire très facilement des petits retraits-raises et tout le long de la partie, on peut faire, justement, des retraits-raises en déplaçant les mobs avec l'essor de déplacement et le masque du psychopathe avec le passif érosion et même rendre beaucoup plus efficace le Fekka avec la névrose, bien évidemment, qui va, en plus, du coup, retirer des résistances mais aussi appliquer de l'échauder ce qui va faire beaucoup plus de dégâts sur la glyphe, tout simplement. Bref, quelque chose de beaucoup plus tant qu'il laisse donc on n'a pas de soins, c'est vrai, mais on n'en a pas vraiment besoin dans ce donjon de soins et si vraiment ça sent le moisi, comme je disais, on a quand même l'armure unique plus armature qui permettent d'avoir un petit shield supplémentaire et la danse Macar qui peut permettre de ressusciter si vraiment on a abusé parce qu'il y a quand même un état aussi qu'il faut savoir. NK pose un état au début de son tour sur son allié la plus affaibli et lorsqu'on le tape on reçoit des redirections de dégâts. Donc si vous ne faites pas trop attention et que vous tuez votre propre personnage en essayant de se débarrasser d'un mob, et bien avoir une petite danse macabre même si on n'a pas de soins mais qu'on a de l'armature ça peut toujours être fort sympathique même si en vrai on ne va pas aller jusque là. C'est vraiment quand on a vraiment un stasis très élevé où là les mobs font des dégâts très 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 importants. Et donc au niveau du stuff bon bah là aussi c'est des trucs très axés résistance avec quelque chose comme la crénios avec une volte face dessus les amus de carnivore place troncine avec ravage anneau de mort et ravage genre oui je déravage mais c'est pour les résistances cherche pas à comprendre petite suppilité on a l'appel tarabiscoté comme ça on a un point de wakfou supplémentaire en plus d'un d'une cape brune bork avec non pas une arcane qu'est-ce que je cherchais qu'est-ce qu'il me donne oui avec un emblème de canopée par exemple qui donne un point de wakfou supplémentaire comme ça on a 8 points de wakfou comme ça on est ultra large pour ne serait-ce que appliquer de la névrose appliquer tout un tas de trucs parce que et aussi faire les esprits masqués parce que bon le problème du zobal aussi c'est qu'il peut être très vite en manque de points de wakfou si on fait un peu trop le fifou donc avoir une bonne dose de points de wakfou c'est très utile donc pour ça pelle tarabiscoté et emblème de la canopée après le reste c'est quasiment que des items pour la résistance donc cap brune bork pareil pour épauler bouffe tout sauvage la ceinture dignité aussi très très bonne et aussi petite subtilité c'est les bottes de joker alors les bottes de joker elles nous intéressent pour le demi pm parce que ça va donner du coup 1 pm plus 1 pm tous les deux tours mais bon vous pouvez mettre une autre bot qui donne le demi pm ça change rien juste prenez une bot qui a un demi pm ça marche très très bien de toute façon la maîtrise c'est pas ce qui nous intéresse sur un support ou sur un tank c'est surtout le demi pm qui nous intéresse et dessus du coup c'est full rouge avec une blanche donc du coup j'ai pu mettre une cicatrisation dessus et avoir toujours un petit peu plus de pv sur la tronche tout simplement et voilà c'est tout pour cette petite vidéo alors c'est très très vlog c'est comme toutes les présentations de team c'est plutôt vlog mais j'espère quand même qu'elle vous a aidé à y voir un petit peu plus clair ne serait-ce que sur ma manière de penser ma team et la manière de penser la vôtre pour justement que vous-même fassiez ce fameux tour des miss moches si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce ça me ferait extrêmement plaisir vous pouvez aussi la commenter si ça vous intéresse si vous avez quelques questions dans genre est-ce que ce perso là ça marche ou est-ce que ce perso là ça marche bref n'hésitez pas à commenter pour dire des trucs intéressantes si possible vous pouvez aussi vous abonner ça aussi c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés et on va pas me dire le contraire moi j'ai les stats derrière donc n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait plaisir dans le kokoro vous pouvez aussi me rejoindre sur d'autres réseaux comme twitch je live en moyenne 3 fois par semaine de 17h à 20h vous pouvez aussi me rejoindre sur tiktok où je poste des fois quelques petits tiktok intéressants on sait jamais on a aussi le discord en description pour rejoindre la guilde ainsi que tout simplement discuter aussi c'est bien et aussi le twitter bref tous les réseaux sont en description c'était Shiranui à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous